Et maintenant pour terminer cette séance inaugurale, je vais passer la parole à un représentant du président de la République libanaise pour la lecture d'un court message. Message de son Excellence le Président de la République libanaise, le Général Michelin. Excellence, Mesdames et Messieurs, en vous adressant ce message, j'ai bien conscience de l'honneur qui m'est donné d'adresser la parole à cette nouvelle édition de la World Policy Conference qui tient ses assises à Rabat au Maroc. Qui régule, commande et arbitre pour que le vivre ensemble pure dure dans le présent et l'avenir de tout un peuple. Fier de ce qu'il a édifié et confiant en ce qu'il différa encore. Cette conviction de vivre ensemble, entre cultures, civilisations et religions différentes, continue de nous inspirer, nous Libanais. Il a rendu le Liban plus qu'un pied, plutôt un message pour l'Orient qu'en pour l'Occident, comme l'a décrit sa Saint-Étile le Pape Jean-Paul II. Désormais, cette conviction est un besoin universel. Aujourd'hui, plus que jamais, peuple et état du monde se trouvent dans l'urgence d'apprendre à connaître, au milieu du cadre quasi généralisé, le sens et le respect de la vérité que nous ne vivons pas séparés les uns des autres. La reconnaissance de l'unité de la famille humaine dans sa diversité et sa pluralité et l'attention portée à la dignité unie de toutes personnes se doivent de recevoir un élan dans la responsabilité de protéger toutes les mains. A l'inverse, c'est l'indifférence ou la non-intervention qui cause des réels dommages. Il faut réaliser des modalités pour prévenir les conflits ou les résoudre. Non seulement grâce aux moyens dont dispose l'action diplomatique, mais surtout, voire avant tout, en accordant attention, soutien au dialogue, à la volonté de réconciliation et à la justice transactionnelle. En lançant l'année passée dans la tribune des Nations Unies, mon initiative de faire du Liban un centre mondial de dialogue interreligieux, interculturel et interseal, en lançant cette année dans la même tribune celle d'une convention multilatérale pour instaurer l'Académie de l'Homme pour la rencontre et le dialogue en notre pays. Liban a voulu montrer une fois de plus sa mission dans cette région des mondes, berceau de tous les rêves et légitimes attentes, devenu pour certains un espace voué au conflit sans fin. Mesdames et messieurs, je suis confiant que vos astuces véhiculées par la liberté intellectuelle apportant des réponses à des questions essentielles, à savoir comment sortir de ce cadre, comment retrouver un ordre mondial qui permettait à nos enfants de vivre dans un monde pacifique, prospère, plus juste et plus gouverné. Le Liban ne manquera pas de prendre part à ces débats, car il demeure porteur d'un espoir, celui de faire vivre et partager un idéal humaniste qui unit le peuple et de faire prévaloir les refondations d'une éthique de responsabilité collective. Tout en vous souhaitant plein succès dans l'élaboration de vos travaux et de vos partages, veuillez agréer mesdames et messieurs, membres de la World Policy Conference, et ici présents, mes chaleureux remerciements et l'expression de ma vive considération. Merci.